Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Cela fait un certain temps que j'avais envie de parler de faits historiques autour de la mode et l'envie m'a prise d'aborder le sujet de décès causés par un vêtement. Je vais donc vous présenter 5 anecdotes historiques de personnes décédées à cause d'un élément de leur garde-robe. Bref, je ne vous en dis pas plus, rentrons dans le vif du sujet avec notre premier cas. Le manteau parachute Cette première histoire est assez singulière mais j'avais envie de vous en parler vu son caractère assez insolite et d'autant plus qu'elle concerne le seul homme de cette liste. Nous commençons donc avec Franz Reichelt, un tailleur d'origine autrichienne venu s'installer à Paris en 1900. Cet homme ambitieux s'est lancé en 1910 dans la conception d'un costume parachute. En effet, en réaction aux nombreux accidents et crash aériens suite à l'essor de l'aviation, on s'intéresse petit à petit à la mise au point de parachute. Il réalise ses premiers prototypes comportant une architecture assez impressionnante ainsi que des ailes pliables. Il teste d'abord l'efficacité de ses costumes sur des mannequins, mais les résultats sont peu concluants. Il décide alors de le tester sur lui-même en sautant d'abord d'une hauteur de 10 mètres. Et c'est également un échec. Mais heureusement, il avait prévu un tas de paille pour amortir sa chute à l'arrivée. Il s'en sortira tout de même avec une jambe cassée au bout de son deuxième saut. Mais Franz Reichelt ne désespère pas. Il est convaincu que son invention va marcher. D'ailleurs, si ses premiers essais ont échoué, c'est probablement à cause du manque d'altitude. Bah oui, et pas du tout à cause de l'architecture foireuse de ses costumes. Il décide donc de démontrer l'efficacité de son costume parachute cette fois en haut de la tour Eiffel. Dès 1911, il effectue des démarches auprès de la préfecture de Paris pour obtenir l'autorisation de réaliser ses tests en haut de la dame de fer. La préfecture finit par accepter, mais je précise qu'elle donne son autorisation seulement si les tests sont réalisés avec des mannequins. Mais au matin du 4 février 1912, Franz Reichelt monte au premier étage de la tour Eiffel et décide de tester lui-même son prototype. Des amis ont bien essayé de l'en dissuader, mais Franz s'est décidé. C'est lui qui effectuera le saut. Une vidéo de son saut a d'ailleurs été filmée ce jour-là. Alors je n'en diffuserai qu'une infime partie parce que je ne voudrais pas heurter la sensibilité de certaines personnes, mais pour ceux que ça intéresse, sachez que c'est très facilement trouvable sur internet. Sur cette vidéo, on peut donc voir le tailleur hésitant, un pied sur le garde-corps qui le sépare du vide. Il est 8h22 et après quelques instants d'hésitation, il se lance. Le malheureux fait une chute de 57 mètres. Des témoignages de Badaud venus assister à l'expérience expliquent que durant sa chute, la voile de son parachute se serait enroulée autour de lui avant qu'il ne s'écrase sur le sol et meure sur le cou. L'impact que son corps réalisa sur le sol gelé en s'écrasant effectua d'ailleurs un trou de plusieurs centimètres de profondeur. C'est la vidéo réalisée lors du saut de Franz Rachel qui participera à la notoriété posthume de cet homme à la mort tragique. La robe empoisonnée En 1875, Augustin Chalamel, l'un des premiers historiens de la mode, publie son livre Histoire de la mode en France. A l'intérieur, il consacre quelques lignes à une anecdote tirée d'un article de l'Union Médicale. Il y est dit, une jeune dame qui était allée à une soirée parée d'une robe de satin vert clair, fut prise après avoir dansé plusieurs contredenses, de sensations d'engourdissements et de faiblesses des membres inférieurs, de resserrements de la poitrine, de vertiges et de douleurs de tête. Aucune cause particulière telle que des vêtements trop serrés ayant pu être découvertes, les soupçons se portèrent sur la couleur dont était teinte la robe. Et l'analyse chimique y fit constater la présence d'une grande quantité d'arsenite de cuivre. En effet, au 19ème siècle, on découvre de nouveaux procédés de teinture chimique. Ces teintures aux couleurs plus vives et plus durables que les teintures végétales avaient alors un énorme succès. On obtient donc le mauve, la couleur préférée de l'impératrice Eugénie, grâce à l'aniline, un dérivé des goudrons de houille. Et la couleur verte, vous l'aurez deviné, grâce à l'arsenic. Et si l'on en croit Augustin Chalamel, ce n'est qu'en 1861 que l'on se rendu compte des dangers de cette coloration utilisée depuis le début du siècle. Aussi, cette couleur très appréciée se retrouvait dans les souliers, les fleurs artificielles épinglées dans les cheveux et même le papier peint. Il est certain que dormir dans une chambre au mur couvert d'arsenic devait te garantir un sommeil de plomb. C'était la blague nulle ! Entre autres, porter des accessoires teints à l'arsenic pouvait causer aux victimes des troubles respiratoires et des irritations de la peau. Mais ce sont les ouvriers qui en souffrent le plus, à commencer par les apprêteurs d'étoffes dont les mains plongées dans les bains de teinture se couvraient d'ulcères. Il nous rapporte également le cas de couturières à envers qui s'empoisonnèrent en déchirant des bandes de tissus verts pour réaliser des ruchiers décoratifs. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'Isadora Duncan, cette danseuse américaine qui révolutionna le monde de la danse. C'est en 1900 qu'elle arrive en France et qu'elle connaîtra un énorme succès. En effet, sa gestuelle libre fascine. Passionnée par l'antiquité grecque, Isadora Duncan danse presque nue dans des tuniques légères en improvisant ses chorégraphies. Femme libre et spontanée, bisexuelle aux nombreuses relations, elle apportera les premières bases de la danse moderne européenne à l'origine de la danse contemporaine. En 1904, sa popularité ne cesse de croître. Elle inspirera d'ailleurs de nombreux artistes de son temps tels que les sculpteurs Antoine Bourdel ou Auguste Rodin. En 1913, elle fonde son école de danse à Meudon et finit par s'installer à Nice en 1927 à l'âge de 50 ans. Comment Isadora Duncan qui aimait tant danser et exprimer l'émotion enveloppée dans les voiles aurait pu s'imaginer que c'est l'un de ces foulards qui causerait sa mort ? Le 14 septembre 1927, Isadora Duncan s'installe sur le siège passager de la voiture qui la ramène chez elle. Le chauffeur démarre le moteur de l'almilcar et Isadora profite du voyage en laissant flotter au vent l'un des pans de sa longue écharpe qu'elle avait jetée négligemment sur son épaule. C'est sur la promenade des Anglais que le drame arriva. Son long châle flottant finit par s'enrouler autour de la roue arrière et se coinça dans ses rayons. Isadora n'eut pas le temps de crier. Elle mourra la nuque brisée, étranglée par son foulard et son corps tiré en arrière bascula du véhicule et tomba sur la chaussée. Cet accident est d'autant plus tragique qu'il fait écho à la mort des deux enfants de la danseuse 14 ans plus tôt, noyés avec leur nourrice dans leur voiture, accidentellement tombés dans la Seine. La crinoline ou la torche humaine Pour cette quatrième anecdote, je voulais vous parler de la tragique histoire de Mathilde de Techen, fille de l'archiduc d'Autriche et d'Ile-de-Garde de Bavière et cousine de l'impératrice Sissi. Cette jeune archiduchesse de 18 ans était destinée à devenir reine d'Italie jusqu'à ce qu'un terrible incident ne survienne. Le 22 mai 1867, la jeune Mathilde se prépare dans sa chambre du château d'Etsendorf à un bal qui aura lieu au théâtre de Vienne. Déjà apprêtée de sa robe de bal en mousseline de soie, Mathilde décide d'allumer discrètement une cigarette. Si fumer était une activité plutôt répandue chez les hommes au 19ème siècle, elle était beaucoup moins acceptable pour les femmes. Ah tout de suite quand une femme se met à faire la même chose qu'un homme, on se met à juger sa moralité et elle devient vulgaire. Le père de Mathilde s'opposait d'ailleurs formellement à l'avoir fumée et c'est pourquoi elle le faisait en cachette. Mais lorsque Mathilde entend son père arriver, elle cache précipitamment sa cigarette dans son dos, enflammant par mégarde une partie de son jupon. Le tissu, enduit alors de glycérine afin de donner du volume à la soie, s'embrase alors extrêmement vite. Mathilde, prise de panique, se met à courir dans la pièce en hurlant, ce qui n'a pour effet que d'attiser les flammes. Les domestiques, alertés par ses cris, se jettent alors sur elle avec des couvertures pour tenter d'étouffer le feu qui s'était emparé de sa robe. Mais il est déjà trop tard. Une partie du corps de Mathilde est gravement brûlée. Les médecins de l'époque, incapables de soigner des brûlures aussi graves, la pauvre Mathilde agonisera pendant deux semaines avant de décéder de ses blessures le 6 juin 1867. L'histoire de Mathilde n'est pas un cas isolé. Au cours du 19e siècle, des centaines de femmes mourront dans des circonstances similaires. En effet, à cette époque, les crinolines étaient si larges que de nombreux accidents domestiques de robe ayant pris feu auront eu lieu, notamment à cause des cheminées. Kitty Turel et le corset tueur Avouez que vous vous demandiez si j'allais en parler. Bah oui, quand on aborde le sujet de mort causée par un vêtement, comment ne pas parler du grand méchant de l'histoire du costume ? J'ai nommé le corset. Et bien figurez-vous que malgré le fait que le corset ait été porté sur plusieurs siècles, des cas de mort avérés, et bien on n'en trouve pas des masses. Hum, c'est curieux venant d'un vêtement apparemment si mauvais pour la santé. J'ai cependant trouvé une histoire qui a fait grand scandale à l'époque, c'est celle de Kitty Turel. Kitty est une actrice londonienne. Elle exerce son métier en compagnie de son mari, lui aussi acteur. Le mardi 26 décembre 1894, ils jouent tous les deux dans une pièce intitulée Dick Wellington and his cat qui se produit au Elephant and Castle Theater. Kitty y joue le rôle du vilain Roi-Rat. Les représentations commencent dans l'après-midi et se poursuivent dans la soirée. A 19h30, Harry, le mari de Kitty, remarque que celle-ci montre des signes de fatigue. Mais Kitty continue sa performance et enchaîne les danses et les chants en souriant sur la scène jusqu'à l'acte 2. A la fin de celui-ci, elle a à peine le temps de sortir de scène qu'elle s'écroule sur le sol. Elle demande alors immédiatement à ce que son mari soit appelé auprès d'elle. Harry accourt et Kitty le supplie de défaire son corset. Ayant perdu connaissance, Kitty est transportée dans une loge. On lui retire son corset et on tente de la réanimer en lui faisant respirer des sels et du vinaigre, mais en vain. A 9h, un médecin arrive à son chevet, mais le docteur James Barber annonce que plus rien ne pouvait être fait. Kitty était morte. Le public ne fut pas tenu au courant de cette tragédie qui s'était déroulée en coulisses. Le spectacle continua et même Harry, l'époux de Kitty, poursuivit sa performance. Le vendredi qui suivit et après examination du corps de la défunte, il fut demandé à Harry pourquoi Kitty lui avait prié de défaire son corset. Il répondit que c'est parce que celui-ci avait été lassé très serré. Le docteur Barber expliqua alors que le lassage serré du corset aurait aggravé un problème cardiaque dont Kitty souffrait. Harry confirma alors que Kitty s'était plainte quelques semaines auparavant de douleur au cœur. Le corset trop serré et l'effort fourni lors de la représentation eut raison du cœur de Kitty et la pauvre décéda d'une syncope. La presse par la suite s'en donna à cœur joie et relaya partout cette histoire de mort causée par le corset, ce qui participa grandement à la diabolisation de ce vêtement. Mais ce n'est pas le corset qui a tué Kitty Tyrell, c'est sa condition cardiaque. Est-ce que le corset a été un facteur aggravant ? Oui, on va pas se mentir, il a pas aidé. Un corset serré à l'excès ne fera jamais du bien au corps. On a ici un exemple des dérives que l'on pouvait voir au 19e siècle alors que les canons de beauté étaient à la taille fine. Kitty Tyrell ayant donné naissance à son premier enfant il y a peu a probablement resserré son corset encore plus pour correspondre à ses critères de beauté auxquels elle était soumise d'autant plus qu'elle était actrice. Faisant d'elle la victime non pas d'un vêtement mais des canons de la société du 19e siècle. Pour terminer je tiens à préciser que si l'on devait faire le compte du vêtement le plus meurtrier au cours de l'histoire et bien il semblerait que ce soit la crinoline et non le corset qui ait fait le plus de victimes. C'est la fin de cette vidéo, comme toujours merci d'avoir regardé, j'espère que ces petites anecdotes vous auront plu et je serai curieuse de savoir laquelle vous avez préféré. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu et à me laisser un commentaire que je serai ravie de lire quoi qu'il arrive. Et en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'histoire et de mode. Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos